C'est vous qui me donne l'information, moi je n'ai pas cette information. Ok, moi je vous l'infoque. Je crois que si l'information est juste, ce serait grave. Tu fais partie de ceux qui le soutiennent ou pas ? Non, 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 non. Dans l'histoire de la génération dorée, il y a des joueurs qui nous ont fait rêver par leur puissance, leur gestion technique, leur rapidité, leur dribble, leur courage, leur impressionnant physique et il y en a d'autres qui ont gravé leur nom dans l'histoire de cette sélection par leurs différences et leur sens de l'humour. Du haut de ses 40 ans et de son mètre 94, le joueur dont nous allons parler aujourd'hui a choisi son camp, un camp qui lui a permis de séduire le cœur des Ivoiriens. Le couloir droit sera l'affaire de Kader Keïta Popipto, attaquant de pointe Didier Grogba. Les éléphants qui effectuent le coup d'envoi, la balle circule, Yaya Touré, Kader Keïta, le couloir droit, Popipto, Popipto dans ses arabesques qui essaie de s'en sortir, mais c'est difficile. Et là, il s'était laissé prendre dans un schéma. Bonsoir, M. Kader. Bonsoir. Alors, quel est votre état d'esprit à quelques jours de la grande rencontre avec le Burundi ? Non, là, il n'est pas état d'esprit. Hésite de nous jouer mon ballon. Le chaud sera grave alors le dimanche. Ouais, ouais. Comme à son habitude, Popipto se fait plaisir face caméra. Il lui a fallu ensuite 8 ans pour donner son avis sur le coaching de François Zawi, son ancien sélectionneur de 2010 à 2012, qu'il trouve très nul. Opposé à la candidature de son ami Trugba, Kader Keïta était un excellent joueur, doté d'une aisance sur le balle au pied, au-dessus de la moyenne et reconnu pour son talent. L'aventuré qu'il était n'a pourtant pas eu la carrière qu'il méritait à cause de ses nombreuses blessures. Nous sommes en 1992. Ce jour-là, le stade Oufoué-Boigny était plein à craquer. Les supporters qui sont arrivés après 11 heures sont restés dehors. A l'intérieur, l'Africa Sport fait son show. En emportant la finale de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, après un match nul à l'aller 1-1, ce fut une correction au match retour 4-0. A cet instant précis, les aiglons sont loin d'imaginer que 7 ans plus tard, un prodigieux talent va les rejoindre et remporter le même trophée après un séjour raté en Suède. Il s'agit d'Abdoul Kader Kiïta, né d'un père malien, fondateur du sporting club de Gagnoua et d'une mère ivoirienne. Communément appelé Popito, il fait ainsi ses grands débuts professionnels à l'Africa Sport d'Abidjan de 1999 à 2000, où il inscrit 13 buts. En 23 matchs, et il gagne le championnat et une coupe africaine des vainqueurs de coupe en 1999. Après l'Africa, ce fut l'aventure dans 7 clubs différents. 2000 à 2001, ES Sahel, 28 buts en 35 matchs. 2002 à 2005, Al Saad Doua, 35 buts en 71 matchs. Après ce passage dans le golf où Mili Tinovic, l'entraîneur d'Al Saad Doua, cherchait un moyen de se débarrasser du joueur tant la relation entre les deux hommes s'était dégradée. Enfin, Kader Kiïta a l'opportunité qu'il attendait, celui de se relancer sur le marché européen. Il débatte en 2005 à Lille, aux côtés de Claude Puyel. Le technicien français a été séduit par la force de percussion de l'attaquant de 24 ans. Après quelques matchs de titularisation, ce diamant brut bien travaillé par Claude Puyel devient intitulé indiscutable sur le flanc droit grâce à sa technique vire volante et sa combattitivité. Ce fut le début de l'épopée Keïta. Il était considéré comme le futur Georges Ouéa ou même Okocha. Le jeune Keïta réussit à s'imposer durant toute la durée de son contrat, ce qui lui permet d'être repéré par l'Olympique lyonnais. Le samedi 16 juin 2007, il signe à Lyon pour un contrat de 16 millions d'euros. Cette transaction était un record car il était le troisième transfert le plus important du club. Après, Sony Anderson acheté à 18,5 millions d'euros en 1999 en provenance du FC Barcelone. Elisandro acheté à 24 millions d'euros en 2009 en provenance du FC Porto. Son aventure lyonnais reste le plus grand accomplissement de sa carrière car il joue la Ligue des champions et il a t la barre des huitièmes de finale. Champion de France en 2008 Vainqueur de la Coupe de France en 2008 Le trophée des champions en 2007 Vainqueur de la Peace Cup en 2007 Malgré qu'il ait gagné ce titre, il faut noter que ce fut de même un échec pour lui car il n'a pas réussi à s'imposer. Il avait pour caractéristique de faire essentiellement des mauvais choix tactiques, il avait une vision de jeu très limitée et une tendance à tenter des choses impossibles et à perdre un grand nombre de ballons sans oublier les blessures avec l'accumulation de matchs. Il inscrit 18 buts en 87 matchs. En fait, il ira de 2009 à 2010 à Galatasaray, de 2010 à 2012 à Alsan Dowa, de 2014 à 2015 à Budapest. Après toutes ces années de carrière, Kadé Keïta ne pouvait plus des blessures. Il va donc mettre un thème à sa carrière et se ranger sur Abidjan. En 2022, je fus surpris d'apprendre qu'il ne soutenait pas son ami Didier Tourba, tant leur relation face caméra est si bonne et leur liaison commune avec l'immense gloire du coupé de Calais, le disparu Didier Arafat. À ce propos, voici ce qu'il en pense. Moi j'ai envie de te parler d'un autre Didier, Dourba cette fois, qui se présente à la présidence de la FIF. Qu'est-ce que tu penses de cette candidature? Bon, c'est bien, Didier c'est un frère, Didier c'est un ami, un collègue, puis il a enfin des gagnants comme moi aussi. Donc voilà, Didier, c'est prudente. Tu fais partie de ceux qui le soutiennent ou pas? Non, 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 non. Voilà, chacun a ses idées. Je pense que ce qui se passe au salon de football ivoirien, je pense que ce que Didier avait fait pour le football ivoirien, je pense que c'est totalement bien, voilà. Et il a envoyé ses idées et tout ça, je trouve que c'est bien. Mais après, bon, chacun a le droit de choisir un peu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne reste pas des frais. Bah oui, bien sûr. Même la dernière fois déjà, avec ce qui m'est arrivé, le décès de ma fille, Didier m'a appelé, voilà. Je respecte son choix, mais là où j'ai aidé ce prix est lorsqu'il a fait cette déclaration sur François Zawi. Moi, personnellement, même s'il est vivant à moi, il est tout à tout, c'est pas un entrepreneur pour moi. On me dit qu'il allait signer même à la SCAM. Même ce jour, à la finale, on rentre dans l'inverse, il y a toujours une marche pour nous. Tout le monde était énervé dans l'inverse. Tout le monde était énervé. Donc moi, je le dis devant. Puis quand tu demandes, les gars, je vais vous arrêter de parler. Arrêter de parler, récupérer. C'est vrai, l'équipe est jeune. On a accéléré pendant moins 20 minutes, on ne peut pas marquer. On n'a pas marqué, maintenant c'est calme, on se repose, l'entréné est venu. Donc, Cadet, tais-toi. C'est pas toi, c'est pas ton entréné qui dit, tais-toi. Didier de moi, il me dit, le coach, tu parles comment arrêter, arrête de se comporter comme ça. Si moi, il jouait ce match-là, il y a la tête de ma main. Si tout ce qu'il cherche, si je tombe, il ne m'a pas. Ce match, on gagne ce match. Mais comme Dieu a dit, Dieu a dit, tout le monde sont aux euros. Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir plus de place. Donc, on a bien ici, on a tiens ça. Sans soi, ce n'est pas un entrainé. C'est pour rien. Il m'a dit que nous, les équipes de trois individuels, en fait, tu vois, d'accord, avant que tu rentres à un jour. J'étais dans un business pas possible, je ne sais pas, j'ai appris ça dans la police, et voilà, ils prenaient l'argent avec des joueurs, pour jouer, avec des managers, pour faire jouer, c'était les joueurs, tout ça. Donc, on était dans un truc de business. Mais on est venus pour jouer pour le pays. Je ne sais pas s'il dit la vérité, mais en faisant cette déclaration, huit ans plus tard, Kader oublie qu'on apprend de ses échecs, pour faire mieux demain. Mais cette opportunité, François ne l'a pas eue, après de telles progressions. Fini meilleur buteur de la compétition et meilleur défenseur de la compétition. Bref, François répond ceci. Vous savez, Kader est mon fils, je ne vais donc pas lui répondre sur les réseaux sociaux. Ce que je sais, c'est que sa déclaration n'est pas simple. Elle a été téléguidée, à mon sens. Il y a quelqu'un qui est derrière lui, et c'est bien dommage pour lui. À suivre la réaction de François Zawi, celle-ci m'a incité à regarder cette vidéo. Que les exemples ne sont pas bons ou pas, mais nous disons que nous avons notre conviction dans le choix de notre entraîneur. D'accord. Nous avons notre conviction dans le choix de l'entraîneur. Laissez-nous aller avec l'équipe nationale, et voyez si les joueurs ne l'ont pas accepté, et vous allez nous juger au finish. Il nous revient que certains joueurs clés de l'équipe n'auraient pas accepté de jouer si Zawi était maintenu. Non, moi je n'ai pas connaissance de cela. Vous n'êtes pas connaissance de ce point de vue ? Je crois qu'il y a un joueur, j'ai pris l'avion le 16 mai dernier de Paris à Abidjan avec un des éléphants, je ne citerai pas le nom, et qui m'a fait cette confidence. Il m'a dit qu'il n'était pas prêt de continuer avec Zawi. Et tous les cadres de l'équipe n'étaient pas prêts à continuer avec Zawi. C'est vous qui me donne l'information, moi je n'ai pas cette information. Ok, moi je vous l'informe. Je crois que si l'information est juste, ce serait grave. Ce serait grave parce qu'il faut une certaine autour. Moi je n'ai pas cette information. Ça n'engage que lui, c'est lui qui donne cette information. Moi je n'ai pas cette information. Justement c'est là le problème, une fédération ne doit pas subir le dictat des joueurs. Un président de club ou un président de fédération... Mais c'est quand vous dites qu'elle vous engage. Non mais moi je le dis, un président de club ou un président de fédération ne doit jamais subir le dictat des joueurs. Non je crois que c'est bon. Ça vous engage. Oui, donc monsieur le ministre ne confirme pas l'information. Non, moi ça vous engage. C'est qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas juste. Non, cela m'engage. Non, c'est le moment que monsieur le ministre refuse d'admettre que la fédération ivoirienne du football a fait un faux choix. Moi je ne dis pas que c'est un faux choix. Mais la question que j'aimerais vous poser, et là nous sommes devant la nation, devant les Ivoiriens. Avant la Cannes 2012, vous aviez affirmé que la Côte d'Ivoire remporterait la Cannes. Nous avons échoué. Aujourd'hui vous dites qu'avec le nouvel entraîneur, le franco-tunisien Sabri Lamouchi, nous allons remporter la Cannes 2013. Est-ce qu'en cas d'échec, vous êtes comptable de l'échec de la FIF ? Vous avez dit qu'on a échoué, non ? Oui. Ah mais alors, il faut changer. Allons. Donc vous serez comptable de l'échec de la FIF ? Je vous dis qu'on a échoué, on n'a pas envoyé la coupe. Et puis vous ne voulez pas qu'on change. On avance ? Si on avait rapporté la coupe, c'était autre chose ? Le changement, ce n'est pas... L'objectif c'est la coupe. Nous n'avons pas eu la coupe. Nous sommes allés qu'en finale. On n'a pas eu la coupe, on n'a pas été notre objectif. Le problème ce n'est pas le changement. C'est le choix qui est fait, ce n'est pas le changement. Vous n'avez pas imposé un choix. On n'impose pas le choix. On dit, en tant que spécialiste du football, du sport, on dit que le choix qui est fait, c'est un choix discutable. Parce que ce monsieur n'a jamais entendu... On n'a jamais dit que ce n'est pas discutable. On n'a jamais dit. Aucun choix ne fait d'unanimité. Nous sommes sur le plateau, mais vous avez vu que la plupart des questions posées par les Ivoiriens. Je sais que certains d'entre vous ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais je pense que le licenciement de François Zahoui fut un choix politique, et non un choix de fédération. Et vous, qu'en pensez-vous ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Ciao !